Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'utilisation du plugin de traduction Localization Code Styling Une fois que vous l'avez installé sur votre Wordpress, vous allez le trouver sous l'onglet Outils dans la colonne de gauche de votre administration Donc Outils, et vous cliquez sur Localization, et là vous allez trouver l'onglet de gestion de ce plugin qui va répertorier tous les thèmes et toutes les extensions qui sont sur votre site et qu'il est possible de traduire Donc là pour l'exemple, moi je vais prendre Business Directory Plugin, qui est un plugin d'annuaire on va dire Et donc là on voit qu'il n'y a que l'anglais, ça c'est les langues disponibles, vous voyez en dessous Localization Code Styling Lui il est en plusieurs langues dont le français Donc ce qu'il faut faire c'est commencer par ajouter une nouvelle langue Donc on clique ajouter une nouvelle langue Donc là on va rechercher votre langue, donc nous ce qui nous concerne c'est le français Donc fr-fr, cliquez sur créer le fichier PO Voilà il se crée Là on va cliquer sur rescanner pour qu'il aille chercher tous les fichiers langues existants Donc scanner maintenant Donc ça sera pour avoir le fichier langues de base afin de pouvoir le traduire Voilà, donc terminé Et puis maintenant cette clé à la traduction en elle-même en cliquant sur modifier Donc là, voilà, donc on a tout le fichier langues Et donc pour pouvoir traduire, bon quand vous avez tout un fichier à traduire comme ça c'est pas compliqué Vous cliquez sur la première, enfin au niveau de la première expression vous cliquez sur modifier Donc vous vous traduisez, donc en haut vous avez la version originale, donc bien souvent en anglais Et en dessous là votre propre traduction Donc là on va mettre annuaire Et ensuite vous sauvez et vous passez au suivant Voilà, vous utilisez la version Je fais une petite faute Voilà Et ainsi de suite jusqu'à la fin Alors bien faire attention, vous voyez là on a une phrase assez complexe Avec dedans, non ça va on a pas de code Bon là vous pouvez la traduire sans aucun problème Je vais essayer de vous en trouver une un peu spécifique Donc voilà, quand vous avez un peu de code dans votre fichier langues comme ici par exemple Il faut bien faire attention à bien laisser le code tel quel Donc là ça sera annuaire Et donc on remet exactement le même code Je vous dis ça parce que si vous faites comme moi sur des phrases longues J'utilise la traduction de Google Et lui il va vous foutre le bordel dans le code Voilà, donc il faut faire attention à ça Donc on va s'arrêter là pour l'explication Et donc une fois que vous avez traduit Il vous suffit de cliquer sur générer le fichier mots Pour que votre traduction soit utilisable directement par le site Alors, allez toujours voir, vous voyez là il y a plusieurs fichiers langues Donc faites bien tous les fichiers langues au niveau de la traduction Si vous voulez être sûr que le maximum d'expression soit traduite Pardon Ne vous étonnez pas de temps en temps Il arrive que certaines expressions ne soient pas traduites ou traduisibles Et qu'elles restent malgré tout dans la langue originale de votre thème ou de votre plugin Voilà, je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir